Chez LGBT in the City, on a le privilège de recevoir des grandes, grandes personnalités. Des personnalités qui ont su changer le cours de l'histoire d'une communauté entière. Et c'est ce que Marie-Marcel Godbout a fait. Il y a trois semaines, j'ai reçu Marie-Marcel en entrevue. Elle avait envie de nous parler, on avait envie de parler des festivités de cet été pendant le Canada Pride. Puis je lui avais dit, j'ai dit «Marie, ça serait le fun cette année que quand le char allégorique de l'ATQ passe dans le défilé, que les gens crient plus fort, plus fort que jamais. » Puis ça la faisait beaucoup rire. Puis elle me disait « Ah mon petit annan, toi, c'est parfait, on va le faire ensemble et tout ça. » Je me souviens, elle avait tellement hâte de vous présenter cette capsule qu'on a fait une capsule d'environ 18 minutes. Remplie d'amour, remplie d'espoir. Marie, quelle belle petite boule d'amour que t'étais, ma belle Marie-Marcel Godbout. On va s'ennuyer de toi. Mais jamais tu seras oublié. Ça, tu peux compter sur nous. Je t'aime. Je vous laisse sur ces images. Quelle belle journée aujourd'hui. On est avec la célèbre Marie-Marcel Godbout. Comment allez-vous? Ça va très bien. À côté de toi, pas besoin du soleil aujourd'hui. Tu es un vrai rayon. J'aimerais qu'on parle de votre parcours, parce que je vous vois souvent dans les événements, puis vous me racontez tellement des histoires intéressantes, puis je me dis que le public aurait besoin de l'entendre. Mon histoire, ça part... D'abord, l'identité de genre se fait entre zéro et cinq ans. Il y en a, c'est plus tard, mais moi, ça a été entre zéro et cinq ans. Et j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a totalement respectée dans le genre d'enfant qu'il était. Et j'étais un enfant de genre très différent. J'avais toujours une serviette sur la tête, une paire de souliottes à longs hauts, d'un pied, une poupée d'un bras. Mais jamais, jamais que ma mère m'a dit, « T'es un petit gars qui ne peut pas jouer avec ça. » Ça, je peux te dire que ça m'a donné une force pour faire la vie que j'ai faite, que je commencerais n'importe quand d'ailleurs, même si les bouts ont été durs, de donner une sécurité à un enfant, de lui laisser savoir que même si c'est pas comme les autres, c'est pas mauvais, c'est pas différent. Alors moi, mon rêve d'être une femme avec un mari, ma génération, j'ai 74 ans, alors moi, la femme de ma génération, on rêvait d'avoir un homme pour partager notre vie, au moins un enfant. Ça fait 44 ans que j'ai un compagnon de vie que la plupart de mes amis m'envient. J'ai un fils de 41 ans qui a un respect pour moi d'une façon incroyable. D'ailleurs, le père a tout le temps eu un grand respect, le fils a le même respect. Et deux petites merveilles qui sont mes deux petits enfants, qui sont le plus beau cadeau de ma vieillesse, que je pensais jamais réaliser. Mais moi, je peux vous dire que je suis trans, et si j'avais à renaître, je ne voudrais pas être autre que la femme trans que je suis. La vie est belle. Oui, vous êtes très, très, très inspirante, puis vous êtes inspirante pour beaucoup de gens aussi à la maison, puis vous êtes très impliquée dans la communauté. Oui, bien, je suis impliquée parce que, d'abord, j'ai commencé à m'occuper de la communauté trans dans les années 70. J'ai eu une amie qui avait été opérée, et que j'ai rencontrée un jour sur la rue Sanguinette, avec un capuchon au mois de novembre, c'était lugubre. En tous les cas, je me demandais si j'étais pour continuer à revirer de bord, et à l'époque, je vivais avec mon identité mâle. Alors, quand j'ai croisé les yeux de cette personne-là, c'était une des premières opérées à Montréal, qui était toute triste. Et puis, quand je l'ai reconnue, parce qu'on avait fait du spectacle ensemble, j'ai été dans le milieu du spectacle plusieurs années. Alors, quand je l'ai reconnue, j'ai dit, « Christine, elle me dit en anglais, tu ne peux pas savoir comment je suis seule au monde. » Alors, je l'ai pris par le bras, je l'ai emmenée chez nous, et je l'ai dit, « À partir de maintenant, tu n'es plus seule. » Et je l'ai accompagnée jusqu'à sa mort plusieurs années plus tard. Elle est morte à Toronto. Elle était 14 mois dans le coma. Et un jour, à tous les mois, j'allais passer une fin de semaine à Toronto pour ne pas l'abandonner. Elle était complètement seule. Et un jour, je suis venu pour rentrer dans sa chambre. Il y avait des infirmières du personnel qui étaient autour d'elle. Par respect, je suis resté à l'extérieur de la chambre un peu. Et j'ai entendu le personnel s'adresser à Christine en lui disant, « Come on now, be a nice boy. » Quand j'ai entendu le personnel ne pas respecter son identité de genre, j'ai compris, alors j'ai dit non. Ça, mourir sans dignité comme ça, sans respect de ton identité, en m'en revenant sur le train, j'ai eu une émotion qui a monté. Puis je me suis dit non. Il faut que tu fondes quelque chose. Alors le lendemain, j'étais à l'hôtel de ville. Puis j'allais chercher une raison sociale qui était enregistrée l'aide aux trans du Québec. J'ai commencé ça toute seule. Ça m'a pris des années avant d'avoir de l'aide. Parce que moi, je voyais arriver les transsexuels un peu comme des chenilles maganées. Et quand ils devenaient le papillon de leur désir, ils ne voulaient pas rester auprès de moi pour m'aider. Ils voulaient fuir puis s'en aller vivre parmi tout le monde sans être identifié. Parce que ce n'est pas facile de faire comprendre à une communauté, tu n'es pas criminel, tu es transsexuel. Quand tu as été criminalisé pendant tant d'années par les médias, c'est dur de changer cette communauté-là. Mais la journée où ma communauté va être fière d'être, c'est incroyable les cerveaux qu'on a là-dedans. Parce que tu sais, on prend l'exemple de trois enfants avec trois quotients intellectuels identiques à la naissance, puis on les renferme dans trois pièces différentes. Le premier, on lui en donne un petit peu, le deuxième, il en donne un peu plus, puis l'autre, on lui donne l'Internet et tout. Quand on les sort à l'âge de 9 ans, on a un légume, un moindrement déficient et un génie. Pourtant, c'est trois quotients intellectuels pareils. Alors, un enfant qui est brimé dans son identité de genre, parce que d'être une transsexuelle, c'est de vivre à l'intérieur d'une mascotte. Moi, j'avais une petite fille en-dedans de moi qui hurlait qu'il voulait vivre, mais on m'imposait de jouer une pièce de théâtre qui était à l'encontre de ce que j'étais dans le plus profond de mon être. Alors, ça veut dire que j'avais l'impression de vivre dans une mascotte. Quand j'étais en réunion de famille, j'observais comment mes frères se croisaient les jambes, comment ils tenaient leurs cigarettes, j'étais la copie de ce qu'ils étaient. Alors, c'est étourdissant. À un moment donné, tu as besoin d'aide. Et tu sais que j'ai enterré pas loin de 40 personnes dans ma vie, des très jeunes transsexuels, puis pas les moins belles. La plupart du temps, c'est les plus belles qui se sont suicidées, parce qu'ils pensaient tellement que la vie après cette opération-là serait la merveille. Et quand tu n'as plus de famille, tu n'as plus d'emploi, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'identité, vivre sans papier, comme je te disais tantôt, quand tu n'as pas de place dans le party, tu ne restes pas, tu t'en vas. Alors, les suicides que je voyais, il y en a encore quelques-unes malheureusement, mais beaucoup moins. Mais moi, c'était des gens que je voyais, comme ils n'ont pas trouvé de place dans le party, ils ont quitté. Mais maintenant, c'est encourageant, il y a de moins en moins. Oui, c'est ça, parce que pour vous, la quête du respect a toujours été une valeur très, très importante, puis obligatoire. Absolument. Donc, c'est pour ça votre implication dans la communauté. Oui, bien oui, oui, le respect, c'est la moindre des choses. Écoute, j'ai des transsexuels qui m'appellent tellement démolis dans leur vie que la première chose qu'ils me disent, moi, je ne mérite pas d'aide. Faut-il être démoli pour appeler d'un pénitentiaire et te dire que la personne ne mérite pas d'aide? Notre communauté souffre encore beaucoup dans plusieurs milieux. Et c'est épouvantable. Moi, là, j'ai fait un communiat provincial, pas familial, provincial. En 1985, je suis à TVA, à Jean-Luc Mongrain. Je lui demande s'il est intéressé de m'interviewer. Oui, il organise une émission avec le ministre de la Justice, le médecin qui fait les opérations. Mais moi, en 1985, là, je risque presque comme Marie-Antoinette, tu me mets la tête sur le bio, hein? Je me disais à moi-même, quand je sors de ce studio-là, je n'étais pas prêt en 1985 à accepter ça comme aujourd'hui. Mais non, même mon fils, qui a aujourd'hui 41 ans, quand je suis arrivé dans le condo où j'habite encore aujourd'hui, il y avait 8 ans, puis je lui ai demandé à l'âge de 16 ans, « Patrick, as-tu déjà été écoeuré par quelqu'un parce que ta mère était trans? » Il me dit, « Maman, je n'ai jamais entendu parler de ça, moi. » Ça fait que c'était pas secret. Si j'avais voulu le cacher, tout le monde l'aurait écœuré avec ça. Mais quand c'est public, non. Moins tu fuis... Vous avez mis le chapeau... Moins tu fuis... Dans la vie, j'ai appris que moins tu fuis, moins ça te suit. C'est ça. Puis plus tu y fais face, plus ça s'efface. Ma mère, elle disait ça aussi. Je pense que c'est une victoire, hein? La loi est passée, là. Aujourd'hui, on est rendu là. Moi, je ne pensais pas de voir ça de mon vivant. Ça fait drôle à dire, tu sais. Tes épouses, ça fait 44 ans. Tes mères, ça fait 41 ans. Grand-maman depuis 15 et 14 ans. Puis tu n'as pas de droits. Toi, tu n'es pas comme les autres humains. On a le droit de t'insulter. En tout cas, c'est une belle victoire. C'est une très belle victoire. Mais j'aimerais justement qu'on aille voir un peu un petit témoignage que vous avez fait lors du dévoilement de la trousse pour les trans au travail de la Fondation Émergence. OK. On va écouter ça ensemble. Bonjour. Moi, là, présentement, je suis vraiment entre deux émotions. La joie et la calme. Au cours de ma vie, j'ai enterré au moins une trentaine de mes consoeurs. Mais aujourd'hui, la vidéo que je viens de voir, je ne pensais jamais de le voir avant de mourir. Il y a une personne en particulier que je voudrais remercier. C'est Denis Daniel, le journaliste de Fugue, de nous avoir permis d'être aidé par la communauté homosexuelle. Aujourd'hui, ce qui se passe, dans le présent, mon cœur est très, 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 très heureux. Moi, les transsexuels, ça fait 40 ans que je les vois arriver dans ma vie comme des oiseaux blessés. Et dans la vidéo, j'en ai vu une, entre autres, arrivée très blessée, qui a pris son envol, et ça, c'est la récompense d'eux-mêmes. Sur ce, nous, la TQ, on est un groupe de soutien. Ce soir, je vais animer le groupe. C'est un groupe de soutien. On est une ligne de référence depuis 40 ans. Je suis intervenante depuis 30 ans auprès de la communauté et je suis certaine que le jour de mon dernier jour, je vais mourir avec un sourire en disant « Merci la vie, mission accomplie. Merci beaucoup d'être là. » La communauté est chanceuse de vous avoir parce que, moi, en tout cas, ce que je vois, je pense que vous êtes comme la maman des trans ici au Québec, mais de partout aussi au Canada et ailleurs. On m'appelle la mamie maintenant. La mamie. La mamie. Mon petit président, la TQ, qui est un être exceptionnel, lui, quand il m'appelle, c'est sa mamie puis je t'aime, mamie. puis depuis que j'ai des petits-enfants, bien, de me faire appeler ma mamie, c'est tout un compliment. C'est très plaisir. Donc, le message, là, aujourd'hui, à l'aube, de toutes les festivités qu'on va avoir à Montréal cet été, lors du 375e de la ville, on a le Fierté Canada qui s'en vient, il y a plein de touristes qui s'en viennent à Montréal, francophones, anglophones. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens, là, à la maison, aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais dire aux gens? Bien, que l'ouverture d'esprit ne cause pas de fracture du crâne et que la victoire d'une minorité est une victoire pour l'humanité. Wow! C'est beau. Pour vrai, c'est très beau. Merci. En tout cas, je pense que vous êtes l'exemple du succès d'être qui on veut être et de célébrer la différence. Pour ça, on vous remercie énormément pour tous les beaux projets que vous faites. Vous êtes... Je viens de remarquer que tu me bouvois. Bien oui. Je me laisse bouvoyer par un beau jeune homme comme toi. Écoute, je vous dois tout le respect, vraiment. C'est pour ça que je vous vois. Donc, pour plus amples informations, s'il vous plaît, consultez le site web de l'ATQ. Oui. Vous pouvez appeler aussi. Vous avez des réunions. Si vous avez des questions, informez-vous. C'est très actif, l'ATQ, cette année. Le site est vraiment explicatif. Vous pouvez tout trouver. On a des soupers de Noël, soupers de Pâques. On a des festivités. On a des pichettes de blé d'Inde. Vous avez même une fierté. Ah oui. Le sismé. C'est pas toujours le sismé. Au départ, la première transsexuelle qui a été médiatisée mondialement, c'est Christine Jorgensen en 1952. Et elle est décédée un 3 mai. Alors, un jour, je travaillais comme agent de liaison au Comité Sidae de Montréal. Et j'avais une jeune transsexuelle qui était en fin de vie et qui me dit, moi, mon grand rêve avant de mourir, ça, c'est de présenter un spectacle. Alors, j'avais organisé un spectacle au Comité Sidae de Montréal et je l'avais fait le 3 mai en hommage à Christine qui était décédée un 3 mai. Alors, on le fait toujours le samedi le plus près du 3 mai. OK. Oui. En respect. Notre fierté trans. Mais la question, est-ce qu'on va vous voir cette année dans les défilés? Oui, bien probablement que je vais être sur le char allégorique de la TQ. Je ne le sais pas. Je ne peux pas déclarer rien là-dessus parce qu'il y a plusieurs idées qui me viennent en tête. Mais je le sais que la TQ est la banderole. La première marche gay qu'il y a eu à Montréal, il n'y avait pas personne de ma communauté qui voulait me suivre, imagine, transsexuelle. Mais j'avais à peu près comme 60 personnes qui étaient venues me rejoindre pour la première marche et ma banderole qui faisait de bord à l'autre de la rue avec deux beaux petits gars de ton genre qui tenaient ma banderole, c'était écrit « La victoire d'une minorité est une victoire pour l'humanité et cette année, je veux encore avoir cette banderole-là pour faire la marche. » On va s'arranger pour que vous l'aillez cette fameuse banderole. Et puis, j'ai trouvé des bureaux, des posters de mon premier bureau de la TQ et je n'étais pas avant-gardiste. Il y a 40 ans, j'avais écrit « Transformons l'avenir. » Ah! C'est hot! Aïe! Aïe, on fait ça cette année. Transformons l'avenir. Plein de banderole. Fait que là, quand vous allez voir Mme Marie-Marcelle Godbout marcher dans la rue avec le char allégorique de la TQ, là, vous allez crier puis vous allez faire plus de bruit, là. Oui, oui. « Transformons l'avenir. » « Transformons l'avenir. » Puis la victoire de la minorité est une victoire pour l'humanité. Exactement. Et qu'il y a des belles fleurs qui dorment là-dedans et on ne les laisse pas de chance de s'épanouir. Exactement. Mais cette année, je vous assure que LGBT in the City, on va vous donner de la belle visibilité. On va vous envoyer plein d'amour à vous et à votre organisme. C'est un amour. S'ils veulent me connaître, qu'ils fassent Marie-Marcelle Godbout sur Google. J'ai eu peur la première fois que je l'ai faite. Ah oui? Je ne pensais pas que je n'avais tant que nom. Vous avez plein d'articles. Oui. Super. Les émissions de télévision, les articles et tout. Est-ce que vous aimeriez ça être ma grand-mère? J'adorerais. Bon, bien parfait. Je vous adopte. Bien, je t'aime. Sous-titrage ST' 501